Générique Rebonsoir chez les télécédateurs, merci de vous joindre à nous pour votre émission hebdomadaire Zumsur. Alors ce soir, nous allons parler de la prolongation de la campagne d'enrôlement des citoyens, mais également de l'extension de la durée de validité des cartes de séjour pour les étrangers. Également d'une application nouvellement créée par l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous M. Aboubekri Dja, qui est le directeur général adjoint de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Également en direct de nos studios à Noa Dibou, M. Alassane Aou, qui est le coordinateur régional de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Merci de vous joindre à nous. Alors nous passons directement à l'étape, parlons de la campagne déjà. Nous allons parler au début de cette émission de la campagne d'enrôlement des citoyens qui a été prolongée. Alors pourquoi cette campagne a été prolongée et vraiment quels sont les objectifs ? Alors j'aimerais rappeler d'abord qu'en juillet dernier, nous avons entamé une campagne de recensement des Mauritaniens qui n'étaient pas encore enrôlés. Elle a permis jusqu'au 31 décembre passé d'enrôler à peu près 400 et quelques mille ou bien 500, 500 mille personnes. Et on s'est rendu compte qu'avec cette campagne, nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. Puisque enrôler tous les Mauritaniens et leur doter de leur état civil, c'est un engagement du président de la République depuis sa campagne dernière. Donc avec cette prolongation, nous espérons atteindre les objectifs d'enrôler tous les Mauritaniens sur l'étendue du territoire national. Vous avez parlé d'objectifs qui n'ont pas encore été atteints. Nous sommes à combien de pourcents, disons ? Pour nous, il n'y a pas de pourcentage. Pour nous, l'objectif c'est d'enrôler tous les Mauritaniens. Nous pouvons dire qu'actuellement, nous sommes à peu près à 80% ou bien 90%. On verra avec cette prolongation ce que les chiffres nous diront. Mais j'espère que nous avons enrôlé un peu plus de 90% des Mauritaniens qui n'étaient pas encore enrôlés. Comment se passe maintenant pour ces personnes qui veulent s'enrôler maintenant et qui étaient en retard ? Et vraiment cette opportunité que ces personnes-là ont pour s'enrôler ? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de confusion quand on parle d'enrôlement avec l'état civil. Il faut d'abord que je clarifie la situation. Ce sera en quatre points. D'abord dans les grandes villes comme Ouakchott, comme Noa-du-Bou, il faut savoir ici qu'il n'y a pas de commission. Donc, les personnes qui sont ciblées, ce sont les personnes qui ont d'abord leur papier d'état civil complet. Avec la présence de leurs parents, ils passent directement dans les centres et ils peuvent avoir accès au service de l'état civil. Pourquoi il n'y a pas de commission à Noa-du-Bou ? Puisque Noa-du-Bou, c'est un peu une Afrique en miniature. Il y a tout le monde. L'identification des populations n'est pas pratiquement réalisable. Puisque depuis plus de 12 ans ou bien 14 ans, nous sommes en train de recenser. Et jusqu'à présent, beaucoup de gens n'ont pas encore pu avoir leur état civil. Donc, pour ce faire, ils doivent partir dans leur localité d'origine. Donc, ça va me faire une transition pour parler de l'enrôlement dans les moukataas. C'est à partir de là que les commissions interviennent. Le ministre de l'Intérieur a institué des commissions au niveau local pour permettre d'enrôler les citoyens qui sont un peu dans les moukataas et les chefs-lieux de moukataas. Donc, pour ces personnes, les procédures sont allégées. Dans les moukataas et dans les localités où il y a une présence administrative, où on peut trouver des juges pour s'enrôler, même si nous n'avons pas de papier ou bien les citoyens n'ont pas de papier, ils peuvent aller voir le tribunal, se faire des jugements, ce qu'on appelle des jugements de filiation. Et une fois ce papier obtenu, ils passent en commission. Et avec leurs parents, ils peuvent accéder aux papiers d'identification. Il y a également ce qu'on appelle des équipes mobiles. Nous avons à peu près plus de 51 équipes mobiles qui sillonnent toutes les villayas de la Mauritanie. Pour ces équipes mobiles et dans ces localités, pratiquement rien n'est demandé. Il faudra juste passer en commission et prouver sa mauritanité avec la déclaration de ses parents. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être les frères. Et ça peut aussi être des connaissances, ça peut être aussi des témoins. Une fois que la Mauritanité est établie, le citoyen en question pourra bénéficier de son état civil sans difficulté. Et pour les Mauritaniens qui souhaitent s'enrôler, ceux par exemple qui n'ont plus la nationalité mauritanienne depuis un moment, ou qui l'ont perdu depuis, disons, leur grand-mère ou leurs grands-parents, et qui souhaitent maintenant retrouver vraiment cette nationalité mauritanienne, comment ça se passe ? Alors, pour ces Mauritaniens aussi, il n'y a pas de problème, puisque la double nationalité est reconnue depuis pratiquement un an, deux ans. Pour ces Mauritaniens, c'est aussi simple, ils partent dans les commissions avec leurs parents, ils se font identifier. Il y a des Mauritaniens qui avaient leur papier, et qui sont partis à l'étranger acquérir une nationalité étrangère. Ils avaient de facto perdu leur nationalité. Mais avec la nouvelle loi, ils retrouvent de plein droit leur nationalité. Il y a une autre catégorie de Mauritaniens qui, pour des raisons X, n'avaient même pas leur papier mauritanien, mais se sont retrouvés dans une situation où ils devraient prendre une nationalité étrangère. Pour tous ces Mauritaniens également, s'ils passent en commission, ils vont retrouver leur nationalité, mais ils vont s'en dire que le traitement de leur dossier va prendre un peu plus de temps que pour les Mauritaniens qui avaient déjà leur papier. Vous parlez des commissions qui sionnent à l'intérieur du pays aujourd'hui. Par exemple, pour les Mauritaniens qui sont à l'étranger, il faut qu'ils reviennent ici, en Mauritanie ? Alors, pour les Mauritaniens qui sont à l'étranger, pour tous les Mauritaniens qui sont à l'étranger, et qui disposent de papiers Mauritaniens anciens ou autres que ceux que nous avons actuellement, peuvent aller dans l'un des sept centres que nous avons à l'étranger, en l'occurrence à Paris, à Bidjan, Madrid, Washington, Abu Dhabi et en Arabie Saoudite. Pour tous ces Mauritaniens, ils peuvent partir dans l'un des centres, se faire recenser avec n'importe quel papier mauritanien. Et s'il y a des compléments de dossiers à faire parvenir, ils peuvent aussi s'adresser à leurs parents, qui peuvent aller dans l'un des centres que nous avons ici en Mauritanie, faire des déclarations de parenté que nous allons renvoyer dans nos centres et pour pouvoir permettre à ces Mauritaniens de s'enrouler. Alors, M. Haou, je ne sais pas si vous nous entendez. – Ok. Il semble que la liaison n'a pas encore été effectuée avec Noa Dibou. Parlons à présent des… Comment les autorités aujourd'hui encouragent-elles les citoyens à se faire enrôler ? Parce qu'il y a eu plusieurs fois des prolongations, des reports de deadlines et tout. Comment aujourd'hui la communication, comment cela se passe ? – Alors, c'est très simple. Au niveau des autorités locales, il y a des campagnes de sensibilisation que nous avons engagées de manière intensive pour permettre aux citoyens de pouvoir s'enrôler. Et puis, nous avons également, avec des organisations telles que l'UNICEF, engagé des campagnes de sensibilisation un peu partout en Mauritanie pour permettre à ces citoyens mauritaniens de retrouver leur mauritanité. Également, il y a des supports sur radio, sur télé. Cette émission en fait partie également. – Alors, nous avons également parlé d'un moyen aujourd'hui. Un moyen que nous avons aujourd'hui, c'est HowYeti. Une application que vous avez déjà eue, enfin, que vous avez mise en place. Une nouveauté adaptée par le Conseil des ministres pour son lancement. Ça sert à quoi exactement, l'application ? – Alors, HowYeti, moi, je crois que même si ça n'existait pas, il fallait créer HowYeti. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, dans son discours lors de la sortie de la dernière promotion de l'ENA, a insisté sur le fait que le citoyen devrait être servi dans ses droits et avec dignité. Donc, HowYeti vient un peu répondre à cela. Donc, nous avons aussi utilisé les nouvelles technologies un peu pour rapprocher le citoyen un peu de l'administration. Donc, HowYeti aujourd'hui va nous permettre de faire face aux problèmes que nous rencontrons avec l'État civil, puisque depuis 14 ans, les centres du matin au soir sont remplis. Donc, avec HowYeti, c'est une application qui permet de faire des demandes de passeport, de retirer des extraits, de pouvoir faire une pièce d'identité, des cartes grises et beaucoup d'autres services à venir. Donc, avec cette application, aujourd'hui, le citoyen n'aura plus besoin de se déplacer, bien que le centre continue de fonctionner normalement, continue de rendre les mêmes services. Mais avec HowYeti, vous aurez pratiquement le centre d'accueil des citoyens avec tous ces travailleurs dans votre smartphone. Donc, à partir de votre téléphone, assis ici dans votre lieu de travail ou à la maison, au bureau, à l'étranger, vous pourrez accéder à vos données personnelles et avoir les mêmes services, et en plus, avec beaucoup plus de qualité, sans intermédiaire, que dans un centre d'accueil des citoyens. Est-ce que HowYeti sert à s'enrôler, par exemple ? Non, HowYeti ne sert pas à s'enrôler. HowYeti, c'est un peu la finalité. HowYeti entre en service après l'enrôlement. Une fois que vous êtes enrôlé, que nous avons vos données personnelles, que nous avons vos empreintes, que nous avons votre visage, que nous avons tout ce qu'il faut, vous pouvez profiter de HowYeti sans aucun problème. D'accord. Vous nous avez parlé des centres qui sont remplis. Ça fait quand même un moment, je disais tout à l'heure, que nous repoussons vraiment les deadlines, et l'enrôlement, et les centres qui sont toujours remplis. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème pour que les Mauritaniens soient encore enrôlés depuis juin jusqu'à présent à 80% ? Est-ce que les gens ne répondent pas à l'appel ? Est-ce qu'ils ne viennent pas ? Ou ils viennent au dernier moment ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Le Mauritanien, en général, ce n'est pas une critique que je suis en train de faire, mais nous constatons tous que nous sommes un peu paresseux. Alors que c'est très important pour chaque Mauritanien d'avoir un État civil. Certainement, les Mauritaniens, pour ceux qui ne disposent pas d'un État civil, ne mesurent pas les conséquences de ne pas avoir l'État civil. Donc sur tous les plans, un Mauritanien qui n'est pas enrôlé ne peut pas prétendre à sa Mauritanité puisqu'il n'existe pas pour nous. Il n'existe pas pour ses enfants. Donc il ne pourra pas transmettre même sa filiation à ses enfants puisque pour que les enfants s'enrôlent, il faudra leur père. Si par exemple le père ou la mère n'est pas enrôlé, les enfants sont considérés de facto comme... Je ne voulais pas utiliser cette expression comme pupille de la nation par exemple. Donc vous ne pouvez pas avoir accès à l'école. Vous ne pouvez pas avoir accès aux services de base fournis par l'État. Vous ne pouvez pas, si vous êtes dans le besoin, par exemple bénéficier des services que rentrent à Azur. Et sur le plan même religieux, demain, si Dieu vous prête les moyens, par exemple, de pouvoir aller à la Mecque, si vous ne pouvez pas présenter un passeport, si vous ne pouvez pas présenter une pièce d'identité, si vous ne pouvez pas justifier de votre identité, comment allez-vous répondre ? Qu'allez-vous dire à Dieu ? Alors aujourd'hui, comment les autorités encouragent-elles les citoyens à se faire enrôler justement ? C'est vraiment important de rappeler, à la préordative, rappeler pourquoi s'enrôler, pourquoi c'est important. Mais qu'est-ce que font les autorités aujourd'hui pour encourager l'enrôlement, la communication ? Est-ce qu'elles passent ? Parce que vous en parliez tout à l'heure, même les missions font partie d'une manière de communiquer également. Les autorités ont mis en place 107 centres fixes et 51 équipes mobiles et ils ont mis les moyens nécessaires pour le faire. Donc depuis juillet, il y a des Mauritaniens, des jeunes qui sillonnent le territoire national à la recherche de ces Mauritaniens-là qui ne se sont pas encore fait enrôler. Donc l'État a mis les moyens, il reste maintenant que c'est une opération d'envergure, c'est une opération qui est très compliquée à mettre en place, c'est une opération difficile. Donc pour qu'on puisse réussir cette mission, il faudra l'appui et l'aide de tous. Donc moi je crois que la communication, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, ce n'est pas l'affaire de l'État civil, c'est une question presque, dirais-je, c'est un peu être patriote que d'accompagner cette opération et de permettre qu'elle soit une réalité. Il y a quand même des controverses des fois et des critiques entourent un petit peu cette manière d'enrôler, de demander à la Mauritanité, son ascendance et tout. Donc quand on voit ça peut-être d'un mauvais oeil, est-ce que cela peut être un facteur aujourd'hui qui freine un petit peu cette opération-là ? En tout cas nous au niveau de l'État civil, nous essayons de mettre tous les atouts en notre faveur pour pouvoir un peu balayer dans le revers de la main toutes ces critiques. Nous, nous sommes là, on est présents, nous avons nos centres, nous avons nos équipes, nous avons des commissions qui ont été instituées, des commissions locales, donc qui sont constituées des représentants de l'administration, des représentants des élus, des personnes qui ont été un peu choisies pour leur connaissance du tissu social, pour pouvoir un peu identifier les gens si vous voulez. Nous en Mauritanie, nous ne sommes pas nombreux, on se connaît tous, bien que le territoire est vaste, donc si quelqu'un prétend être Mauritanie, il devra le prouver. Et ce n'est pas difficile de le prouver. Vous avez des papiers, venez, vous avez votre père, vous avez votre mère, vous avez votre frère, vous avez votre cousin, vous êtes connu dans la localité, vous êtes connu dans la ville, donc il ne devrait pas y avoir de controverse, il ne devrait pas y avoir des critiques à ce sujet. Je crois que depuis que nous avons commencé à recenser depuis juillet passé, nous avons fait à peu près 534 766 citoyens qui n'étaient pas encore en relais. Alors que d'autres commissions qui étaient là, qui ont travaillé pendant 4 ans, ont enrôlé à peu près 4000 personnes, dont 2000 dossiers qu'on a pu traiter, 2000 dossiers, et 2000 autres dossiers sont encore en suspens. Donc je veux réitérer mon appel à tous les Mauritaniens, à toutes les bonnes volontés, aux responsables de la société civile, aux activistes, d'accompagner cette opération et de nous aider à pouvoir relever le défi pour que tous les Mauritaniens puissent le 17 février prochain avoir leur numéro national. – Inch'Allah, alors nous allons essayer de contacter M. Aou, qui est le coordinateur régional de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Bonsoir M. Aou. – Vous m'entendez ? – Oui, je vous entends. – Oui, comment cela se déroule ? Vous êtes le coordinateur régional de l'Agence, vous êtes basé au niveau de Noa Dibout. comment cela se passe avec cette prolongation de cette campagne d'enrôlement ? – Ok, pour répondre à votre question, je dois rebondir sur les propos de M. l'ADG, de M. le directeur adjoint. Au niveau de Noa Dibout, depuis le mois de juillet, nous remarquons que l'enrôlement suit son cours. Suit son cours au niveau de Boulon-Noir et au niveau de Temé-Michat, on a installé des commissions, on a installé des commissions qui ont déjà enrôlé plus de 3 000 citoyens. Au niveau de la ville de Noa Dibout, exactement, on est à 3 500 enrôlés depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, ce qui fait un chiffre très honorable. Parce qu'à Noa Dibout, depuis le mois de juillet, on a remarqué que les centres font l'objet d'une très grande affluence, qui est dit notamment à la bonne sensibilisation des autorités, de la société civile et de toutes les bonnes volontés. Et aussi, on remarque à Noa Dibout que les citoyens sont très organisés en termes d'état civil. Ils viennent dans les centres, ils se soucient de leur état civil. Justement, vous parlez d'enrôlement. Est-ce que vous avez remarqué, vous avez eu à remarquer que, par exemple, avec les différentes prolongations que l'agence a eu à faire, est-ce que vous remarquez plus d'enthousiasme ou peut-être de l'engouement aujourd'hui par la population aujourd'hui ? Est-ce qu'ils deviennent davantage ? Est-ce qu'ils se rendent compte justement de cette chance, disons que de la prolongation de ces deadlines ? – Exactement. Depuis qu'on a accordé la prolongation, les populations sont très déterminées pour faire leur enrôlement. Pour faire leur enrôlement, elles sont prêtes, elles viennent, elles demandent, elles font tout. Et aussi, on a remarqué, on a remarqué qu'au niveau du tribunal, on a mis en place une stratégie qui permet de libérer tous les jours les citoyens qui viennent nous voir, on les enrôle. Et surtout, on remarque la commission installée à Boulot-Noir, la commission installée à Boulot-Noir et à Tmei-Michat, c'est des commissions qui font l'objet d'une très grande convoitise et qui ont déjà libéré, comme je l'ai dit, plus de 3 000 personnes. – Quand vous parlez des commissions qui ont été mises en place ou des mécanismes qui ont été mis en place au niveau du tribunal, comment cela se déroule, comment cela se passe aujourd'hui ? – La commission n'est pas mise en place au niveau du tribunal. La commission est mise en place au niveau de Boulot-Noir et de Tmei-Michat. – Je parle aujourd'hui des mécanismes que vous avez mis en place au niveau du tribunal pour faciliter un petit peu… – On enrôle les gens qui ont déjà leur ancien état civil et qui se présentent juste avec leurs parents, on les enrôle. On les enrôle. – Je vous pose la même question, monsieur Jard. À savoir, aujourd'hui, avec ces commissions, disons avec les prolongations, est-ce que vous remarquez que le citoyen, est-ce que vous voyez que le citoyen se rend compte de la chance aujourd'hui d'avoir une nouvelle chance également pour se recenser ? – Effectivement, c'est une opportunité que les citoyens essayent un peu de mettre à profit puisque nous avons pratiquement dans toutes les commissions installées au niveau des localités de la Mauritanie, nous avons un engouement impressionnant. Si vous, par exemple, vous prenez le cas du Hodel Sharqi, nous avons à peu près 71 255. Vous prenez le Gorgol, nous avons 80 000 enrôlés avec 8 équipes. Vous prenez le Bracna, nous avons 47 000 avec seulement 2 équipes mobiles. Donc, voyez-vous que c'est un engouement certain. J'aimerais également rappeler que les citoyens doivent prendre cette opportunité et essayer de s'enrôler puisque ce sera l'une des toutes dernières prolongations, si ce n'est la dernière prolongation au niveau national pour l'enrôlement des populations. – Aujourd'hui, quelles mesures vont être prises au cas où nous arrivons à ce deadline et que nous ne souhaitons pas que les Mauritaniens ne soient pas entièrement enrôlés ? Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ne se sont pas enrôlées ? – Alors, pour nous, il n'y aura pas de Mauritaniens qui ne sera pas enrôlés. Ça, c'est un point important à savoir. Il n'y a pas un Mauritanien aussi, je crois, qui refuse de s'enrôler. Peut-être un Mauritanien peut négliger de s'enrôler. Mais une fois que cela arrive, il devra assumer les conséquences. – Et vous remarquez les réactions, parce que vous en parliez tout à l'heure aussi, qu'il y a eu de l'engouement, il y a eu des chiffres aujourd'hui, vous avez cité tout à l'heure, qui prouvent qu'il y a un engouement et qu'ils se rendent compte des réactions, enfin, qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont. Les réactions des citoyens, par exemple, nous avons également suivi dans le journal qu'il y a eu certaines personnes qui ont apprécié cet enrôlement, enfin, cette extension de deadline. Aujourd'hui, également, les controverses et tout ce qui entoure les décisions du gouvernement, est-ce que l'application aujourd'hui, nous parlons de l'application Ruyati, Ruyati, est-ce que cela aussi, c'est une manière pour l'agence aujourd'hui également de booster aussi ou de montrer que l'agence fait beaucoup aujourd'hui pour mettre un service de qualité aujourd'hui des citoyens ? – Alors, avec Ruyati, nous espérons que les personnes qui n'auront plus à se déplacer vers les centres, qui feront leur demande de titres sécurisés, extraits et autres services que permet l'application Ruyati, nous espérons que cela permettra d'abord aux citoyens de gagner du temps, d'économiser leurs moyens ou bien leurs faibles moyens. Et pour nous, en tant qu'administration, cela nous permettra un peu de respirer et pouvoir se concentrer sur cette campagne d'enrôlement et traiter les dossiers pour pouvoir un peu avoir les dossiers traités et voir les gens en possession de leur ennemi dans les meilleurs délais. – Et cela fait combien de temps qu'aujourd'hui l'application a été lancée au public ? – L'application a été lancée il y a à peu près deux semaines. – Il y a deux semaines. Et c'est une question que je vais poser également à M. Howe, qui est le coordinateur, qui est à Naudibu. Vous m'entendez, M. Howe ? – Oui ? – L'application Howe Yeti, aujourd'hui, comment l'application est accueillie au niveau de Naudibu ? – Au niveau de Naudibu, l'application a été très bien accueillie. Il y a beaucoup de citoyens qui commencent à avoir l'application dans leur téléphone. Ils viennent nous voir au centre. Et donc, c'est une très bonne chose. C'est un soulagement au niveau de Naudibu. – Et les mesures que vous avez mises à mettre en place pour la communication aujourd'hui, pour que cette application soit connue de tous, elle est gratuite, l'application, on est d'accord ? – Gratuite. – Oui. – Gratuite. – Oui, exactement. Aujourd'hui, pour expliquer aux gens, expliquer aux personnes comment cela se déroule, comment cela se passe, comment s'enregistrer, comment télécharger et tout, parce que ce n'est pas tout le monde qui est branché, disons, pour les applications des smartphones. – Voilà, exactement. – Oui, nous avons engagé une campagne de communication pour que Hauieti soit un peu plus connue. Mais Hauieti, c'est une application très simple d'utilisation. Pour les gens qui sont habitués à utiliser un téléphone portable, Hauieti n'est pas plus compliqué que, permettez-moi de citer les noms comme Bankili ou Masravi. C'est une application qui est très simple d'utilisation. Vous avez quelques icônes que vous pourrez utiliser, comme on utiliserait Hauieti ou Masravi ou toute autre application de la vie quotidienne. Mais nous sommes en préparation pour une campagne de communication à grande échelle, au niveau national et international, sur l'utilisation de Hauieti. – Parce que nous avons parlé d'un troisième volet, qui est aujourd'hui, les modifications rapportaient la durée de validité des cartes des séjours pour les étrangers. – Oui, donc ça c'est une nouveauté que nous avons apportée pour un peu nous conformer à ce qui se fait un peu partout dans le monde. – Une année, c'est peu. – Ça passe vite. – Ça passe vite pour l'intéresser et pour nous en tant qu'administration dans le traitement des dossiers. Donc avec certains pays, nous avons des accords. Pour ces pays-là, nous allons respecter les accords, ce sera la réciprocité dans le cadre des accords que nous liés avec ces pays. Pour tous les autres pays, quand leur ressortissant demande des cartes de séjour, ce sera à la discrétion de notre administration. Je veux parler ici du ministère de l'Intérieur. Ça va aller d'une année jusqu'à cinq ans. – Alors, Norchotte et Noadi, il y a quand même pas mal d'étrangers. Donc c'est peut-être les points où vous focalisez plus cette communication-là aujourd'hui autour de ces questions-là d'enrôlement des étrangers, je veux dire de la durée… – La régularisation. – Voilà, la régularisation des étrangers. – Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait qu'un étranger qui entre dans le territoire mauritanien dispose d'une carte de séjour ou bien demande une carte de séjour est une obligation. C'est la législation mauritanienne qui le dit. Quand on dépasse trois mois sur le sol mauritanien, on doit régulariser sa situation en faisant une demande de carte de séjour. Il est évident que dans les grandes villes comme Norchotte ou Noadi Bou, la communication va s'accenter dans ces villes-là. Mais ailleurs, s'il y a des étrangers qui ne sont pas encore munis de leur carte de séjour, nous les invitons à essayer de rentrer en contact avec les administrations concernées pour pouvoir avoir leur carte de séjour qui sera certainement d'une durée qui va au-delà d'une année. – Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous reveniez quand même sur cet aspect ou l'importance de ces étrangers-là, des étrangers qui sont présents ici sur le sol mauritanien, de s'enrôler. Aujourd'hui, pourquoi c'est important pour ces étrangers-là ? – Alors pour ces étrangers-là, c'est très important de s'enrôler puisque, comme je viens de le rappeler, s'enrôler dans le registre mauritanien en tant qu'étranger vous garantit pratiquement des droits qu'ont les citoyens mauritaniens, à part bien sûr le droit de vote et la fonction publique, etc. Donc ailleurs, les mauritaniens, s'ils partent à l'étranger, sont obligés de demander des cartes de séjour. Il va sans dire que les étrangers, s'ils viennent en Mauritanie aussi, doivent se conformer un peu aux règles de la République islamique de Mauritanie. La Mauritanie est une terre d'accueil et c'est séculaire. Donc avec la conjoncture internationale et l'insécurité, et puis la Mauritanie qui est entourée de pas mal de pays, disons amis. Donc si leurs citoyens viennent ici en Mauritanie, ils doivent se conformer à notre législation. – Aujourd'hui, pour les implications qui sont quand même pratiques, est-ce que la personne qui vient aujourd'hui régionaliser sa situation, une personne étrangère, est-ce qu'il apporte les mêmes dossiers, c'est le même papier ou est-ce qu'il y a des changements un petit peu qui tournent autour de cette nouvelle mesure ? – La nouvelle mesure n'a pas touché les documents à produire. Je veux ici rappeler aussi que la législation mauritanienne en matière d'immigration et de délivrance de cartes séjours est une législation souple par rapport à ce qui se fait ailleurs. La Mauritanie apparaît comme un pays très moderne en matière de législation de droits des résidents. Et par rapport à d'autres pays de la sous-région, la Mauritanie peut se vanter d'avoir une législation souple, simple et pratique pour ses visiteurs. – C'est la même question que je pose à M. Aou aujourd'hui, les mécanismes qui ont été mis en place pour justement régulariser la situation des étrangers qui passent de une année à cinq ans. – Cette nouvelle loi est une très bonne chose pour les étrangers qui étaient vraiment handicapés par cette durée d'une année de leur carte de séjour. – En tout cas, c'est très bien accueilli, cinq ans, ça permet aux étrangers d'avoir leur carte de séjour qui aura une durée de cinq ans. Et aussi, ça permettra aussi à l'administration de s'alléger au niveau des traitements de dossiers. Donc ça a été très bien accueilli. Tous les étrangers qu'on a rencontrés ici à Noadibou, ils nous ont dit que la décision est vraiment salutaire. Est vraiment salutaire. – Pour faire passer la communication aujourd'hui, M. Aou, comment vous faites ? Vous allez à la rencontre des associations aujourd'hui, des étrangers ou de leurs représentants, ou c'est au niveau des ambassades ? – Au niveau de Noadibou, on a toujours des visites des conciles, des ambassadeurs, des représentants des concilats et surtout les organisations internationales qui sont là, qui sont très bien implantées à Noadibou et qui s'intéressent à la question des étrangers au niveau de notre pays. Donc on a organisé pas mal de réunions, pas mal de sensibilisations, pas mal de sensibilisation avec les responsables des étrangers et les autorités de Noadibou. Et les autorités de Noadibou. – Noadibou accueille des étrangers, beaucoup d'étrangers comme Nakhchot. Est-ce que vous remarquez une certaine réticence aujourd'hui de ces étrangers-là pour régulariser leur situation ? Est-ce qu'il y en a beaucoup, des étrangers ? – Non, non, non. – Vous remarquez d'étrangers qui ne régularisent pas leur situation ? – À Noadibou, les étrangers, à Noadibou, je dois vous faire remarquer qu'à Noadibou, les étrangers ont la culture de venir faire leur papier. Parce que tout simplement, on a ici des grandes sociétés qui sont là, qui travaillent ici, qui ont duré ici et qui sont aussi dans l'obligation de voir leur personnel être muni de leur casse de séjour. Ça, c'est une exigence que les autorités de Noadibou ont mis en place depuis quelques années. Donc, toutes les sociétés qui sont là, qui emploient des étrangers, se conforment à ces exigences-là sans aucun problème. – Donc, c'est une obligation de présenter sa carte de séjour aujourd'hui pour vraiment travailler pour les étrangers, surtout dans certaines structures. – Oui, oui, il faudra d'abord pour pouvoir prétendre avoir une carte de séjour, il y a certaines conditions, autre que si nous avons, bon, s'ils ont des conjoints ou autres. L'important, pour avoir la carte de séjour, il faudra avoir un contrat de travail ou bien un compromis de travail. Ou bien, en tout cas, il faudra présenter des documents qui justifient que vous pouvez rester légalement en Mauritanie pour pouvoir accéder à la carte de séjour. – Même ceux qui ont des conjoints mauritaniens, parce que vous le citiez tout à l'heure. – Non, ceux qui ont des conjoints mauritaniens n'ont aucun problème, puisque le fait d'avoir un conjoint mauritanien vous donne automatiquement le droit à avoir une carte de séjour. Et de séjourner légalement en Mauritanie. – Quel est aujourd'hui, parce que nous sommes rattrapés par l'OTAN, quel est aujourd'hui le message que vous aimeriez faire passer l'agence et les mécanismes que vous avez déjà mis en place, également pour faciliter un petit peu l'enrôlement avec la prolongation de… – Alors, notre principal message aujourd'hui, c'est d'inviter tous les mauritaniens qui ne sont pas encore enrôlés d'aller le faire. Il reste moins d'un mois. Je crois que c'est une grande opportunité, une chance de pouvoir un peu retrouver sa mauritanité. Nous invitons également les mauritaniens à aider leurs compatriotes à pouvoir accéder à leur état civil. Une fois ceci fait, l'application HOUIETI, également nous exhortons les mauritaniens à utiliser cette application puisque d'abord, elle leur permet d'avoir accès facilement au service de l'état civil. Et nous, en tant qu'administration, nous serons un peu soulagés, allégés pour pouvoir s'occuper du reste du travail que nous avons à faire, notamment le traitement des dossiers qui seront sortis des travaux des commissions qui sont déployés à l'intérieur du pays. – Est-ce que, par exemple, les étrangers aujourd'hui, je le dis pour une formation personnelle, est-ce que les étrangers, il faut prétendre aujourd'hui utiliser l'application HOUIETI ? – Oui, oui. – Ils peuvent également utiliser l'application ? – Ils seront en mesure d'utiliser très prochainement l'application puisqu'ils ont un numéro national et ils ont un titre sécurisé à demander. Donc, l'application est faite pour les mauritaniens et les résidents. – Alors, M. Aou, quel appel aujourd'hui vous faites aux mauritaniens, aux autres régions du pays, concernant déjà ces trois facteurs ? Il y a déjà HOUIETI, l'application et la prolongation du délai d'enrôlement de la campagne, mais également du titre de carte de séjour pour les étrangers. – L'appel que je fais aux mauritaniens, c'est de saisir la balle au rebond, c'est-à-dire de profiter de cette prolongation et d'aller s'enrôler. Parce que, tout simplement, dès que l'opération sera clôturée, ça serait vraiment très compliqué pour les mauritaniens qui sont là, dépourvus de l'état civil. Dépourvu de l'état civil. Et aussi, j'exhorte aux gens d'utiliser l'application HOUIETI, qui est vraiment une opportunité pour tous les mauritaniens et particulièrement pour ceux qui vivent à l'étranger, qui ne vont plus se déplacer, aller voir les centres perdre leur temps. Ils pourront faire toutes leurs demandes en restant chez eux, dans leur bureau, dans leur domicile, etc. – Merci beaucoup, M. Alassane Aou. Je rappelle que vous êtes le coordinateur régional de l'Agence nationale de registre des populations et des titres sécurisés, et vous êtes à Naudibou. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, M. Aboubekri Dja. Je rappelle que vous êtes le DGA de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. – Merci pour l'invitation. – Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont également accompagnés tout au long pour la réalisation de cette émission. Et bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 qui nous recommande dans l'élimité des médecins et auxquelles modernes et qui nous recommande dans l'élimité. et la État Ladad 가서 ... ... ... ... ... ... ... نتحدث فيه كذلك عن أهم منتجاتنا ومعاملاتنا في أسواقنا الاعتديادية اليومية كما نتحدث فيه ونسلط الضاء على أهم كبريات المسائل المتعلقة بأمهات الاقتصاد الإسلامي نتحدث عن الزكاة ونوازلها المعاصرة وعن الوقف et l'éternité de l'éternité 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 de l'éternité l'éternité de l'éternité de l'éternité l'éternité de l'éternité l'éternité de l'éternité l'éternité de l'éternité de l'éternité l'éternité de l'éternité